Je suis avec Mallory Munger, nutritionniste, pour sa chronique aujourd'hui, qui va nous parler d'hydratation. Pourquoi bien s'hydrater? Oui, bien premièrement, les temps chauds s'en viennent, donc c'est super important de bien s'hydrater. On l'espère qu'ils s'en viennent. On espère vraiment fort, mais c'est super important en fait de s'hydrater. Là, on parle d'été, de temps chaud, mais au quotidien, l'hiver comme été, c'est ultra important d'être bien hydraté. Notre corps est composé de 65 % d'eau. Si on ne s'hydrate pas suffisamment, ça peut avoir des impacts sur tout le système. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on a autant de pourcentage d'eau qu'un cocon? À peu près, oui, mais un peu moins quand même. Les cocon, c'est autour de 80. Mais presque finalement. Quoi que notre sang, c'est 80 % d'eau justement, notre formule. Donc c'est vital, tout le monde le sait, mais je veux dire à quel point c'est important d'en boire dans la journée. Peux-tu me donner comme un barème de combien de verres d'eau je dois boire ou pour bien m'hydrater, ne serait-ce qu'au travail? Oui, en fait, on parle d'entre 1,5 et 3 litres, dépendamment des activités de chaque personne, dépendamment aussi de mon grandeur, poids, etc. Oui, c'est ça. Évidemment. Je n'ai pas le même gabarit que quelqu'un du 6 pieds, donc pas besoin d'autant d'eau qu'un grand gaillard. Oui, effectivement. Donc, si on est actif ou pas, aussi qui va influencer nos besoins en eau. Donc, c'est quand même vraiment important de boire au quotidien sans attendre la soif. Pourquoi? Parce que, puis ça, c'est quelque chose que mes clients me disent souvent, oui, mais malheureusement, je n'ai pas soif. En fait, quand on a soif, c'est parce qu'il est déjà trop tard, on est déjà déshydraté. Donc, si vous voulez savoir un petit peu, est-ce que votre état d'hydratation est suffisant pour vous ou pas, vous pouvez regarder tout simplement votre urine pour savoir, plus elle est foncée, plus vous êtes en état de déshydratation. Plus votre urine est pâle et plus mieux vous êtes hydraté, en fait. Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif, alors il est déjà trop tard quand on commence à avoir soif. Exactement. La soif, c'est un signe de déshydratation, c'est le premier signe de déshydratation qui nous vient. Ensuite de ça, on peut avoir la fatigue, irritabilité, on peut avoir des étourdissements, on peut avoir des maux de tête. Ça peut mener aussi à des calculs rénaux, donc des pierres sur les reins ou sur le foie. Ça peut mener aussi à des problèmes comme la constipation, qu'on oublie souvent, mais effectivement, la première cause de constipation, c'est une déshydratation. Donc, ça peut mener à des problèmes vraiment au niveau de tous les organes du corps. Puis, au long terme, c'est sûr que ça nous amène des problèmes plus graves au niveau rénal ou à d'autres niveaux. Donc, l'hydratation, c'est vraiment le défi ultime de chaque personne, je pense que c'est difficile. On n'y pense pas. On dirait que la vie nous accapare ou on a des activités, les sorties, etc. Puis, on oublie de boire simplement. C'est aussi banal que ça. Exactement. C'est souvent plus facile dans notre routine au travail que, mettons, les journées de fin de semaine à la maison. Mais, si je peux vous donner des petits trucs, dans le fond, pour rester bien hydraté tout au long de la journée. Moi, j'adore, en fait, mettre plusieurs choses dans mon eau, soit des fruits, soit des fines herbes aussi. Donc, menthe, basilic et fraises, c'est super bon. On peut mettre des agrumes, citron, parplemousse, orange, pour venir aromatiser l'eau, que ce soit frais, que ça goûte autre chose que juste l'eau. Et ces noms chimiques, comparés aux essences qu'on ajoute déjà dans l'eau et tout ça, au moins, c'est naturel, ce dont tu nous parles. Donc, ça rafraîchit l'eau. Ça donne une impression de rafraîchir. Oui, effectivement. Puis, on a aussi toute la... Tu sais, quand on parle d'eau, il faut élargir un petit peu ses horizons. Tu sais, les tisanes, entre autres, qui peuvent être de l'hydratation, qui sont de l'hydratation aussi. Donc, tisanes qui peuvent être très intéressantes, froides l'été, tisanes froides, comme un thé glacé, mais sans sucre. C'est vraiment très intéressant. On peut avoir aussi tout ce qui est soupe. Ça compte dans l'hydratation parce que c'est un liquide. Donc, c'est des petites choses comme ça. Oui, OK, jusqu'à 3 litres d'eau, mais pas juste de l'eau en bouteille, là, comme... Sinon, ça fait peur aux... Bien, pas aux peurs, mais, tu sais, les gens se tannent vite de boire que des verres d'eau ou quoi que ce soit. Fait qu'on va chercher ailleurs. Dans d'autres, les mets, comme les soupes et tout ça, bien, c'est parfait, ça. Ça nous donne l'opportunité d'essayer d'autres choses que le verre d'eau. Oui, puis il ne faut pas oublier aussi que quand on commence à s'hydrater un petit peu plus, puis qu'on n'a pas l'habitude, on va uriner plus souvent, puis quand même assez intensément, là. Mais, en fait, la vessie, c'est un muscle. Donc, un muscle qui va s'étirer avec le temps. Donc, il faut se laisser un gros mois d'adaptation, là, avant de dire, bien, là, j'abandonne, il faut persévérer. Puis, de l'autre côté, ce n'est pas mieux d'en boire trop, ça surcharge les reins, puis à quelque part, là, il faut doser, là. Effectivement, mais je dirais que c'est vraiment très, 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 très rare que je vois des gens qui embrouvent trop. Oui, souvent, c'est l'inverse. Oui, c'est plus l'inverse. Un autre truc aussi que je propose souvent, c'est d'avoir une bouteille comme ça, ici, où on a vraiment, dans le fond, une quantité qu'on sait, en fait, comme ça, c'est une 750 ml. Donc, je sais que je dois la remplir deux ou trois fois dans ma journée. OK. Donc, c'est plus facile d'avoir une idée de la mesure. On peut avoir un pichet, par exemple, d'un point cinq litres, si on est à la maison, on sait qu'on doit boire ce pichet-là dans notre journée. Donc, ça, c'est assez, ça donne une idée plus précise en termes de barème. Puis, un autre truc que je donne souvent aussi à mes clients qui ne pensent pas de boire dans la journée, c'est de boire, soit de concentrer leur hydratation au repas. C'est ça que j'allais te demander, y a-t-il des moments, des fois, vu qu'on n'y pense pas? Oui, donc, au repas, c'est souvent plus facile parce qu'on mange déjà. Donc, on dit, OK, trois verres d'eau par repas, par exemple. Ou sinon, tout de suite, quand on va aux toilettes, on boit deux verres d'eau après. Ça permet de trouver des petits trucs comme ça. Oui, exactement. Bien, super. En tout cas, Mallory, merci beaucoup pour ce sujet-là, l'hydratation. On ne boit jamais assez, on dirait, mais de l'eau, on parle de l'eau. Oui, exactement. Merci beaucoup de ton passage à l'émission. Merci. Merci.